Bonjour à tous, je me présente, je suis Elodie Aster, conseillère d'entreprise tourisme durable à la chambre de commerce et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le webinaire sur le fonds tourisme durable pour vous présenter le nouveau fonds mis en place par l'État. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Donc, vous avez, comme je vous le disais, le webinaire fonds tourisme durable que je vous présente aujourd'hui. Donc, voilà comment va se débrouler ce webinaire. Premièrement, je vous conseillerais de renommer, avec le nom de l'entreprise, votre nom et votre prénom pour faciliter les échanges par la suite pour les questions réponses. Ensuite, en première partie, je vous présenterai l'ensemble du dispositif. Nous répondrons aux questions en deuxième partie. Donc, vous pouvez déposer vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions réponses. Ou si vous souhaitez prendre la parole, suite à la présentation, vous pourrez, on ouvrira vos micros. Donc, tous les micros sont fermés actuellement pour des raisons de meilleure communication. Il ne faut pas qu'il y ait que résiliement sur la ligne. Et en troisième partie, je vous laisserai un lien de préinscription dans le chat pour que vous puissiez vous préinscrire suite à la présentation. Comme ça, vous verrez déjà si vous êtes éligible ou pas et si ce dispositif vous convient. Alors, je serai accompagnée aujourd'hui de ma glemme Gladys Mourignier, qui est responsable du pôle développement et compétitivité des entreprises et qui m'aidera pour tout ce qui est échange avec vous. Alors, on va commencer au niveau du dispositif. Donc, tout d'abord, dans quel contexte s'inscrit le lancement du fonds ? Donc, il faut savoir que le fonds fait partie du dispositif France Relance. Autour, donc c'est un dispositif gouvernemental, autour de trois grandes thématiques. La transition écologique, la compétitivité et l'innovation et la cohésion sociale et territoriale. Donc, c'est dans ce cadre que s'intègre le fonds Tourisme Durable. Ensuite, nous avons deux grands enjeux contextuels. Le premier, c'est tout ce qui est au niveau aujourd'hui, ma contexte social, économique et sanitaire. Parce que le tourisme connaît la plus grave crise de son histoire. Donc, le but, c'est de faire rebondir les entreprises touristiques à travers un projet de transition écologique attractive. Pour que vous soyez vraiment dans l'avenir, que vous ayez vraiment un projet qui puisse s'inscrire dans les années futures et surtout dans les projets gouvernementaux aussi futurs. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'écologie se renforce de plus en plus. Le deuxième contexte, c'est surtout au niveau de la saisonnalité. Donc, en 2020, suite au déconfinement, il y avait surtout une relocalisation et une attractivité des territoires. Donc, le but est de booster l'attractivité des territoires ruraux et la qualité des offres. Alors, on vous parle des territoires ruraux parce que ce fonds fait exclusivement partie des communes rurales. Donc, il y a 32 000 communes éligibles en France pour ce fonds. Cependant, les Outre-mer, ce sont l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Donc, pour nous, l'ensemble de l'archipel guadeloupéen qui est concerné. Donc, c'est pour ça que généralement, on vous parlera des territoires ruraux. Mais en Guadeloupe, ça n'a pas vraiment d'impact puisque toutes les communes sont concernées. Alors, les objectifs. Donc, le premier, c'est vraiment de soutenir via des aides financières les restaurants et les hébergements touristiques dans leur démarche vers le tourisme durable. En apportant tout d'abord un accompagnement grâce à l'élaboration et à l'aide que vous fournit la CCI pour mettre en place votre plan d'action via un diagnostic gratuit. Je précise que l'ensemble de l'accompagnement qui sera fourni par la CCI sera gratuit. Nous sommes sur ce projet en partenariat étroit parce que c'est l'ADEME France qui porte ce projet 1 au niveau national. Et nous, nous sommes en partenariat avec l'ADEME Guadeloupe qui nous a choisi pour déployer ce projet. Deuxièmement, le plus gros objectif, c'est surtout le financement d'une partie des coûts d'investissement. Donc, c'est-à-dire que vous, suite à le plan d'action, vous aurez un certain nombre d'actions que vous pourrez mettre en place. Vous déterminerez si vous voulez mettre en place tout de suite et les actions qui seront prioritaires. Vous pourrez ensuite mettre en place le dossier de montage d'investissement. Donc, on vous aidera pour pouvoir que ces investissements soient en partie financés par les fonds gouvernementaux pour la transition écologique. Alors, concrètement, pour les bénéficiaires, comment ça se passe ? Donc, vous avez déjà, il faut comprendre que le fonds tourisme durable fait partie d'un fonds beaucoup plus important. On a les TPE et les PME touristiques, qui ont aussi droit au fonds, comme toutes les autres PME de France, aux aides qui s'appellent Tremplin. Donc, Tremplin, c'est un grand dispositif d'aide de transition écologique qui prend en compte des investissements coûteux et des investissements en lourd. Et de ça, de ce dispositif Tremplin, ils ont sorti pour les hébergements touristiques et les restaurants, le fonds tourisme durable. Donc, il comprend le diagnostic gratuit, mais aussi les aides Tremplin avec le socle tourisme durable. Enfin, le socle Tremplin pour les gros investissements et les fonds spécifiques tourisme durable pour monter le dossier. Mais c'est à travers les, comment on va dire, le compte Tremplin, les aides Tremplin. C'est à travers ce lien Tremplin que vous allez mettre en place, votre dossier de subvention. Il y a aussi le porteur de projet sur le tourisme. Donc, ça, c'est un appel à projet qui a été mis en place aussi dans le cadre du fonds tourisme durable. Donc, vous verrez prochainement un post Facebook sera fait sur cet appel à projet sur le tourisme par la Chambre de commerce. Donc, je vous invite à suivre le Facebook de la Chambre de commerce et les différents réseaux en général de la Chambre de commerce pour que vous puissiez répondre à cet appel à projet si vous le souhaitez. Ce n'est pas que pour les hébergements et les restaurants, c'est aussi pour les activités de loisirs ou les activités d'agritourisme qui rentrent dans cet appel à projet. Je crois qu'il va jusqu'au 9 ou 8 juin, cet appel à projet. Donc, vous aurez tout le mois de mai, si vous le souhaitez, pour y répondre. Alors, les restaurants et les hébergements, pourquoi le dispositif est fait pour vous? Alors, tout d'abord, le but, c'est si vous êtes engagé ou vous souhaitez poursuivre des actions dans la transition écologique, que vous souhaitez hiérarchiser les actions à engager, obtenir des aides et engager une démarche d'amélioration continue, puisque comme je vous l'ai dit, vous aurez dans le plan d'action différentes actions qu'il faut prioriser. Donc, vous avez quatre grands niveaux de priorisation. Donc, le premier niveau, vous devez le faire tout de suite, c'est-à-dire dès la mise en place du contrat. Ensuite, un niveau à un an. Ensuite, un niveau après sur un peu plus d'un an. Et puis, des choses que vous voulez renforcer. Donc, on est toujours dans une démarche où il n'y a pas besoin de tout faire d'un coup, mais c'est vraiment pour vous améliorer votre démarche de plus en plus. Alors, les structures qui sont éligibles ou qui sont assimilées à ce fonds, donc on a toutes les TPE, PME, mais aussi les micro-entreprises, puisqu'il faut savoir que ce fonds est accessible aux micro-entreprises ou aux entreprises individuelles. Par contre, les entreprises non professionnelles ne sont pas éligibles. Et donc, par exemple, il faut à tout prix que vous soyez inscrit au registre du commerce et des sociétés pour être éligible. Ensuite, on a toutes les SCOP et les sociétés d'économie mixte qui sont éligibles. Les associations-loi 1901 aussi. Régie communale, délégation de services publics, sociétés publiques locales. Les secteurs de l'agritourisme et aussi les entreprises en création qui ont déjà créé leur structure, qui sont en cours de construction de leur structure, mais qui sont déjà enregistrés au registre du commerce et des sociétés, sont aussi éligibles. Alors, l'exception que vous avez, c'est pour le tourisme social. Donc, inférieur à 250 salariés, vous ne pouvez pas… L'exception, c'est les entreprises de moins de 250 salariés. Non, pardon. Le tourisme social, les entreprises de plus de 250 salariés sont éligibles, comparé aux autres entreprises où il faut avoir moins de 250 salariés. Alors, comment se compose le fonds ? Donc, tout d'abord, vous avez un plan d'action hiérarchisé avec un diagnostic personnalisé qui est réalisé par le partenaire local expert dans le tourisme. Donc, pour la Guadeloupe, c'est la chambre de commerce. Donc, ce sera moi. Ensuite, vous avez… Donc, de ce plan d'action, on va découler les aides sur les investissements. Donc, vous avez les aides cœur de métier. Donc, il y en avait 12 pour la restauration, qui prend en compte l'approvisionnement, les menus, les recettes, le gaspillage, l'eau, l'énergie. Et 12 pour l'hébergement, tout ce qui est chauffage, eau, énergie, confort d'été. Il faut comprendre que c'est un fonds qui est national. D'accord ? C'est un fonds qui dispose de 50 millions d'euros. Donc, pour… Jusqu'à la fin de l'année 2022. Et qui regroupe l'ensemble des communes et des outre-mer. Que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, les communes rurales, pardon, les 32 000 et les outre-mer. Donc, il faut comprendre aussi que c'est un fonds qui est fait sur l'ensemble du territoire. Donc, vous allez avoir souvent des notions de chauffage, de confort d'été. C'est normal. Ils ne prennent pas forcément en compte les subtilités de l'outre-mer et de notre climat. Mais on est vraiment dans quelque chose d'assez global. Donc, ne vous étonnez pas si on vous en parle. Alors, ça, au niveau des aides, c'est aussi un appui dans le montage du dossier d'investissement qui sera fait par moi. Alors, vous créerez votre compte. Sur le tremplin, pour avoir les aides génériques aussi. Sur le compte tremplin. Et vous aurez, nous, je vous aiderai à monter le dossier. Ensuite, donc, on a les actions au cœur de métier. Mais on a aussi les actions génériques, aides génériques. Et là, c'est là où je reprends le fameux tremplin. Où au cœur de tremplin, il y a 50, à peu près une cinquantaine d'aides qui s'additionnent aux aides spécifiques. Donc, là, qui sont un peu plus larges, qui peuvent prendre en compte aussi l'éclairage, le froid, la gestion de l'eau, mobilité, déchets, co-conception, achats durables. Et ça, par contre, il faut comprendre que c'est un seul dossier que vous montez. Qu'est-ce que vous demandiez des aides tremplin ou des aides fonds tourisme durable ? Vous montez un seul dossier générique. Donc, qui est très simple et totalement dématérialisé. Ensuite, en termes de… Donc, vous avez aussi l'engagement dans une démarche d'amélioration continue. Alors, vous aurez un cadre d'engagement détaillé. Donc, un cadre d'engagement qui s'appelle 1000 restaurants durables pour la restauration et un cadre d'engagement écolabel européen pour les hébergements touristiques. Alors, le cadre d'engagement pour les hébergements touristiques, il est fait via l'écolabel européen, c'est-à-dire via les critères que demandent les référents à l'écolabel européen. Donc, c'est pour ça que c'est cette charte-là. Le cadre 1000 restaurants durables, c'est l'objectif que l'État s'est donné avec l'ADEME France de pouvoir accompagner 1000 restaurants dans une démarche de durabilité en France. Donc, et là, c'est un cadre qui a été, on va dire, monté entre guillemets de toute pièce par l'État. Donc, vous aurez aussi un partage de bonnes pratiques entre les participants, ce qui permet d'avoir un réseau d'acteurs engagés sur le territoire. Donc, pour nous aussi, ça nous permet d'avoir un vivier d'entreprises engagées sur notre territoire. Ah, petite chose à retenir. Les restaurants, par contre, sont plafonnés à 10 000 euros d'aide à travers leur cadre d'engagement dans les fonds tourisme durables. Il n'y a pas de minima, enfin de maxima, pardon, d'aide maximale pour les hébergements. Alors, au niveau du déploiement opérationnel, comment ça va se passer ? C'est un dispositif qui est en quatre étapes. Tout d'abord, vous avez la prospection et le recrutement. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers le webinaire et la présentation d'aujourd'hui, vous pourrez vous préinscrire. Et donc, moi, ça pourra générer déjà des listes d'entreprises intéressées. Et suite à cette prospection, on verra, je verrai avec vous à remplir, à faire les entretiens préliminaires par téléphone et les diagnostics terrain. Je reviendrai chez vous. Donc, ça, c'est la phase 2, la phase de diagnostic. Alors, ce qui nous permet de générer le plan d'action. Donc, il est gratuit, bien sûr, pour le bénéficiaire. Comme je vous l'ai dit, tout l'accompagnement est gratuit. Par contre, c'est un diagnostic qui est obligatoire pour accéder aux aides. C'est-à-dire que c'est une pièce justificative pour faire le dépôt de dossiers d'investissement. Et il doit être réalisé par la CCI. Enfin, l'accompagnement avec la CCI. Alors, si vos actions sont éligibles aux aides. Là, on va déposer en trois un dossier d'investissement. Donc, à travers un catalogue d'actions détaillées, les actions éligibles et les aides financières seront, on va dire que ça vous donne automatiquement les actions que vous pouvez bénéficier, selon le diagnostic qui a été mis en place. Alors, vous avez bien sûr le cadre d'engagement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la restauration. Donc, quand on a monté le dossier d'investissement, qui est très simple, qui est vraiment, j'ai fait un webinaire de présentation dessus. Vous mettez le dossier, on ne vous indique que les aides que vous pouvez bénéficier. Par contre, le seul travail qu'on vous demande en amont, c'est d'avoir récupéré des devis, puisque le dossier se monte sur devis et pas sur factures. Donc là, on n'est vraiment pas dans du remboursement, mais on est vraiment dans de la démarche initiative. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de prévoir cette démarche. Donc, on est sur les devis, donc c'est ça qu'il faudrait que vous recherchiez en amont. Ensuite, on a tout ce qui est évaluation diag finale simplifiée. Donc, c'est-à-dire que c'est suite à cette évaluation qu'on va vous solder vos investissements et le coût de vos investissements. Donc, je conseille d'avoir quand même la somme en amont, que ces investissements ne soient pas justes au niveau des revenus, c'est-à-dire que vous vous conseillez dessus, mais que vous puissiez avancer les fonds pour pouvoir vous faire rembourser par la suite. Donc, le diag final simplifié qu'on fera ensemble aussi, donc je vous le présenterai lors du diagnostic, c'est le suivi et le bilan. Donc là aussi, on justifiera de ce que vous avez mis en place. Je vous conseille quand même de garder vos factures car vous aurez des évaluations aléatoires qui seront faites par l'ADEME. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan final obligatoire avec remise de facture, rapport d'exécution finale à remettre, mais il y aura quand même des contrôles aléatoires faits par l'ADEME. Donc, on vous demandera quand même de pouvoir justifier des investissements réalisés. Alors, les diagnostics sont sectoriels et configurés spécialement pour le fonds de tourisme durable. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes dans le restaurant ou l'hébergement, ce sera sectorisé. Et vous verrez, on demandera même un code au partenaire spécialement qui vous a suivi pour pouvoir mettre en place le fonds de tourisme durable. Par contre, les autodiagnostics ne sont pas possibles par rapport au fait que là, on est vraiment sur du diagnostic qui doit être fait par le partenaire. Donc, nous, en l'occurrence. Alors, les trois critères parlent d'éligibilité. Donc, on a d'abord être une structure enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Ça, c'est très important. C'est obligatoire. Ça, on ne pourra pas faire ma base dessus. Si vous n'êtes pas enregistré au registre du commerce et des sociétés, que vous n'avez pas un numéro, s'il reste enregistré au registre du commerce et des sociétés, que vous n'êtes pas éligible aux aides. Donc, ce n'est pas malheureusement la peine de vous préinscrire puisque je ne pourrais pas vous accepter. Ensuite, il faut que vous soyez nassivité dans la restauration et l'hébergement touristique dont les codes NAF ont été enregistrés. Donc, pareil, je vous présente à tout à l'heure les codes NAF éligibles. Et pour la Wallouk, comme je vous l'ai dit, toutes les communes des îles de Wallouk sont éligibles. Alors, le recrutement des bénéficiaires. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle les 1000 restaurants. Donc, la restauration commerciale traditionnelle. Donc, sont éligibles les restaurants traditionnels. Donc, avec le code NAF 5610A. Pas la restauration rapide. Qu'on s'entende bien. Ils ne sont pas éligibles. Ensuite, les services de traiteurs et d'une activité événementielle aussi sont éligibles en 5621Z. Pour les hébergements, donc, sont éligibles. Les hôtels et les hébergements similaires. Donc, 5510Z. Terrain de camping et parc de caravanie, 5530Z. Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, ce sont les meublés de tourisme. Donc, 5520Z. Et autres hébergements, 5590Z. Il y a quelques spécificités pour les entreprises d'agri-tourisme qui relèvent d'un code NAF des activités agricoles et qui peuvent justifier aussi une commercialisation, enfin, d'un chiffre d'affaires relatif au tourisme et un hébergement touristique. Le tourisme social, donc, avec le code NAF 9499Z. Et les autres restaurants touristiques dans les locaux communaux sous régime communale, SPL, DSP, avec un code NAF correspondant. Alors, le diagnostic, comme vous pouvez le voir, pour le diagnostic, pour vous aider dans la démarche, vous avez des guides actions. Donc, le guide actions se présente de la manière suivante. Vous avez plusieurs thématiques. Alors, vous pouvez avoir des fiches pratiques sur tout ce qui est pilotage, donc, c'est-à-dire management de votre établissement dans le point de vue environnemental. Ensuite, vous avez tout ce qui est achats responsables. Donc, ça peut être achats de produits d'entretien écolabélisés. Ça peut être réduction des emballages individuels. Après, vous avez tout ce qui est énergie, donc, changement d'ampoule en LED, mise en place d'équipements de classe A3+, par exemple, ou de classe A+, supérieure, pour économiser de l'énergie. Tout ce qui est eau et eau usée. Donc, on peut mettre des mousseurs pour maîtriser les consommations en eau. On peut aussi utiliser des machines, que ce soit à laver ou des machines à laver la vaisselle performantes, et aussi peut-être mettre en place des récupérations d'eau de pluie ou traitement des eaux grises. Ensuite, on va avoir tout ce qui est déchets. Donc, la réduction des déchets, la mise en place de poubelles de trie pour les clients, réduction au niveau du thé contre le gaspillage alimentaire, collecte des déchets dangereux, biodiversité. Donc, ça peut être aussi au niveau du jardin, de ce que vous voulez mettre en place aussi, favoriser les plantes extérieures, végétalisation, par exemple, des terrasses, des choses comme ça. Mobilisation durable. Donc, c'est tout ce qui va être incité à l'usage de moyens de transport électrique. Donc, ça peut être des garages à vélo électrique. Ça peut être aussi des bornes de recharge pour voitures électriques. Et tout ce qui est le volet social. C'est-à-dire disposer d'une politique sociale pour le personnel et la clientèle. Intégrer aussi l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et l'accueil de clientèle en situation de handicap. Alors, le cadre d'engagement. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Donc, quand les restaurateurs vont déposer leur dossier d'investissement, ils vont devoir signer ce cadre d'engagement. Donc, il y a dix engagements déjà à mettre en place d'ici la fin du contrat avec la DEM. Donc, ça, c'est le niveau zéro. C'est vraiment les choses obligatoires qu'on peut mettre en place. Ensuite, on a le niveau 1 qui est des actions à déployer à un an. Donc, on vous laisse une année pour pouvoir les mettre en place. Après, on a le niveau 2, actions complémentaires pour aller plus loin. Donc, on est toujours dans cette démarche de progression. Alors, le cadre d'engagement se présente de la manière suivante. Donc, vous l'avez à droite de l'écran. Donc, on a déjà toute une partie de management environnemental, approvisionnement, évolution des menus, gaspillage alimentaire, déchets. On a la partie aussi énergie, eau, sensibilisation des convives, mobilité douce et espace vert. Le but, c'est vraiment de rentrer dans une démarche où là, on fait appel à tout ce qui va être circuit court. On revoit aussi ces menus pour essayer de consommer plus local, de consommer aussi en termes de saisonnalité, d'avoir aussi des actions et des investissements qui réduisent le gaspillage alimentaire. Faire évoluer aussi la clientèle, suivre les consommations, voilà, des actions vraiment dans cette thématique. Ensuite, les actions éligibles et la demande d'aide que vous auriez à faire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le guichet unique pour l'ensemble des TPA. Donc, ce qu'on appelle tremplin, ce que le gouvernement a appelé tremplin pour la transition écologique. Et à l'intérieur de ce fonds tremplin, pour les restaurants et les hébergements, on a le fonds tourisme durable. Alors, le but, c'est d'avoir, de lister en fin de compte les mesures éligibles. Donc, ce que vous pouvez faire payer en fin de compte ou avoir des subventions souvent, ce sont toute la partie études que vous pouvez demander, mais aussi les investissements. On a tout ce qui est définition facilement compréhensible. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est, le dossier en lui-même, il est très simplifié. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque bénéficiaire ne voit que les aides auxquelles il peut prétendre. Et la contractualisation est simple et rapide. Donc, c'est un seul dossier pour plusieurs études et ou investissements. On a un seul dossier. Et là, vous mettez les différents devis selon les actions que vous voulez mettre en place. Et faire financer. Alors, les actions éligibles. Donc, à travers le catalogue d'actions, on a deux grands principes. On a tout d'abord le principe d'accompagnement à la résilience économique via la transition écologique. Donc, ça, c'est le but. C'est de le faire, par exemple, de réduire vos factures d'eau, factures d'électricité. Réduire et maîtriser les coûts fixes que vous avez. Ancrer aussi dans les territoires la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité. Donc, augmenter tout ce qui est circuit contre-roximité. Les synergies pérennes avec les acteurs du tourisme durable. Et les producteurs locaux. On peut aussi favoriser l'engagement écologique comme un avantage concurrentiel. et point de différenciation par la valorisation des démarches. Donc, c'est-à-dire que les outils de communication qui mettent en amour votre image marketing et votre image de marque au niveau de l'engagement que vous avez écologiquement, va être pris en compte par l'ADEME. Donc, il ne va pas être pris en compte, par exemple, le fait de refaire tout un site Internet ou de refondre votre site d'un point de vue commercial. Mais par contre, si vous devez mettre des outils, faire une petite vidéo de votre engagement, pouvoir aussi rédiger, je ne sais pas, un module ou externaliser un dépliant ou mettre en place une charte particulière qui demande des outils de fabrication numérique spécifique, ça, ça peut être pris en compte. Ensuite, le deuxième grand principe, ce sont les données des moyens de s'engager dans la transition écologique, c'est-à-dire développer les principes de l'alimentation durable, donc tout ce qui est local de saison et avec un faible taux de CO2, donc pas les produits qu'on a été chercher à l'autre bout du monde. Accompagner les petits investissements dans le cadre de l'économie circulaire aussi, ce qui permet aussi de créer une synergie entre les entreprises, sensibiliser et former l'ensemble de l'écosystème, donc que ce soit vos fournisseurs, vos salariés, vos clients, et pour les hébergements touristiques, aider aussi à l'investissement pour l'amélioration du confort d'été et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique. Alors, le confort d'été, ça peut être une extension par une terrasse. Par contre, quand on vous dit terrasse, c'est tout ce qui va être végétalisé. Et le but de l'ADEME, c'est de créer, en fin de compte, de la fraîcheur, donc pas l'achat de store, l'achat de volets roulants ou l'achat de virières n'est pas intéressant pour eux et ne sera pas pris en compte. Eux, c'est tout ce qui va être végétalisé, donc une pergola avec des plantes, avec la création peut-être d'un jardin ou la mise en place d'une toiture ou d'un mur végétalisé, ça oui. Le but, c'est de créer de la fraîcheur. Au sein de cet espace, pour pouvoir permettre aussi à l'espace de pouvoir absorber de l'eau, garder cette fraîcheur et cette humidité et ne pas maintenir, enfin, limiter la perméabilité au sol. Alors, l'ensemble du catalogue d'actions éligibles. Vous avez, comme je vous le disais, les êtres en plein qui comprennent le socle commun ou sont pris en compte des thématiques d'actions comme l'éclairage, la mobilité, les déchets, la labellisation et l'efficacité énergétique. Et à l'intérieur, vous avez le fonds de tourisme durable pour des actions spécifiques aux restaurants et aux hébergements touristiques. Alors, vous avez plusieurs fiches d'actions éligibles. Donc, le document avec les différentes fiches listées avec les plafonds forfaitaires. Donc, ce document, on le retrouve dans le diagnostic. C'est une des feuilles de la plateforme diagnostique qui est mise en place. Ensuite, vous avez aussi un fichier des descriptifs des actions éligibles et le tableur. Donc, c'est ce tableur que vous allez remplir sur la plateforme Tremple. Donc, voilà. Donc là, on va la remplir ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez vous créer un compte. Et ensuite, on va remplir cette plateforme ensemble. Et c'est cette plateforme qui va vous permettre de déposer votre dossier. Alors, les actions éligibles uniquement pour les restaurants. Donc, on a tout ce qui va faire évoluer son modèle d'affaires vers le durable. Donc, il y a pas mal de changements à faire, comme dans les menus, comme dans la gestion des stocks, comme tout ce qui va être formation aussi. Peut-être à la cuisine durable, aux éco-gestes. Ça, c'est pris en compte. C'est les formations spécifiques pour vous et votre équipe. Ça, c'est important. Communiquer aussi sur les engagements durables. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des outils de communication spécifiques à l'écologie qui sont intéressants et qui peuvent être pris en compte par l'ADEM. Faire évoluer aussi ses approvisionnements et ses menus. Lutter contre le gaspillage alimentaire. Réduire ses déchets. Réduire sa consommation d'énergie. Donc, que ce soit au niveau des cuissons, du foie, confort d'été, chauffage. Et faire des économies d'eau, pardon. Au niveau des hébergements. Alors, on a aussi le modèle d'affaires et pouvoir se former aux éco-gestes. Pareil pour la communication. On a aussi réduire sa consommation d'énergie. Donc, il y a possibilité d'avoir des MAO rénovation globale. Donc, des assistances à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation globale, pour le chauffage et le confort d'été. Faire des économies au niveau d'eau. Et aussi la partie mobilité qui est plus importante pour les hébergements. Alors, des exemples d'actions concrètes. Donc, vous avez au niveau des déchets, tout ce qui va être préparation des biodéchets, mise en place du tri, de la collecte, formation du personnel, signalétique. Le but aussi, c'est de réduire le nombre de déchets que vous collectez. Enfin, par la production de déchets, pardon, que vous collectez tous les ans. Composteur aussi en bac, composteur en pavillon. Donc, aussi pour tout ce qui est biodéchets. Limiter aussi, donc, au niveau de l'eau, limitation des débits de robinet. Donc, mettre des mousseurs. Pareil pour les douches avec les mitigeurs. L'imitation de consommation WC, donc, ce sont les chasses d'eau double-flux. Et récupération des eaux de pluie. Pour l'énergie, donc, régulation du chauffage. Thermostat, radiateur, détection d'ouverture de fenêtres. Alors, pour la Walloup, on n'a pas de chauffage, mais on a de la clean. Donc, tout ce qui est détecteur d'ouverture de fenêtres, ça, ça devrait être pris en compte. Éclairage, donc, transformer, passer totalement au LED avec des régulateurs, avec des détecteurs de présence, détecteurs de mouvement. Et de l'éclairage extérieur aussi, plus performant. Alors, en résumé, le parcours d'un bénéficiaire. Donc, premièrement, c'est valider son éligibilité. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. C'est-à-dire que suite aux préinscriptions, je prendrai contact avec vous. On verra ensemble si l'activité, le type de structure conviennent. Et je vous dirai si vous êtes éligible. Mais déjà, si vous n'êtes pas le code NAF demandé et que vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, vous pouvez savoir, dis à présent, que vous n'êtes pas éligible à ce fonds. Ensuite, en deux, donc, c'est réaliser son diagnostic. Donc, suite à votre préinscription, je prends contact avec vous. On réalise par téléphone le questionnaire préalable. Ensuite, moi, je viens sur le terrain voir votre structure. Si vous avez, vous pouvez déjà me mettre de côté peut-être des factures pour que je puisse voir. Ce n'est pas obligatoire, mais ça me permet de faciliter aussi le diagnostic. Comme ça, on remplit ensemble le diagnostic et on hiérarchise les actions du plan d'action. Donc, ça, on le fait lors de la visite terrain. Comme ça, en sortant de la visite terrain, on a déjà notre plan d'action avec les actions priorisées. Suite à ça, on pourra voir ensemble à sélectionner les investissements et à étudier, à faire les études à réaliser. Ensuite, c'est la préparation du dossier d'investissement. Donc, vous établissez les devis et le prévisionnel précis des dépenses que vous allez mettre en place. Et vous demandez les devis. Les restaurants signent le cadre d'engagement pour les 1000 restaurants. Ensuite, on met en place le dossier tremplin. Donc, c'est saisi en ligne avec l'appui de la CCI. Donc, comme je vous le disais, vous ouvrez votre compte sur le dossier tremplin. Et ensuite, nous, on va le remplir ensemble et vous allez apporter toutes les pièces justificatives demandées. Donc, ce sont les diagnostics et le plan d'action qu'on aura réalisé, le cadre d'engagement signé et les devis. Ensuite, pour le suivi du plan d'action. Donc, là, c'est aussi un rendez-vous avec la CCI. Donc, ça va se passer comme pour le diagnostic initial. Là, ce sera un bilan final avec l'avancée du plan d'action aux actions tremplin. Et l'avancement cadre d'engagement pour les restaurants et le cadre d'engagement des collabèles européens pour les hébergements. Et pour solder votre subvention, il faut envoyer la synthèse qu'on aura fait du suivi avec les cadres d'engagement. Les pièces justificatives, c'est-à-dire vos factures. Et on vous demande de conserver, bien sûr, toutes ces pièces de la réalisation des investissements pour un contrôle éventuel. Si j'en résume, donc, on a un seul dossier qui est réalisé, c'est un dossier unique qui est réalisé uniquement sur deux vies. Ensuite, on a la possibilité de réaliser des investissements après réception du récépissé du dépôt du dossier. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il faut que vous avanciez les fonds. Donc, vous pouvez réaliser les travaux et vous n'aurez pas le choix, de toutes les manières, à réaliser des travaux avant qu'on vous donne l'argent. Mais ces travaux, vous pouvez commencer à les réaliser à la suite du récépissé du dépôt du dossier. Donc, c'est-à-dire que quand on va boucler ensemble le dossier d'investissement en tremplin, ça va être envoyé à l'ADEME France. L'ADEME va vous renvoyer sur votre mail un récépissé disant qu'ils ont bien reçu votre dossier. C'est à la suite de ce récépissé que vous pourrez dire, OK, je recommence mes travaux. Ces travaux ne devraient être réalisés que par un artisan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auto-rénovation. Donc, pour même si vous achetez des ampoules, des lampes de matériel important qui ont un certain coût, il faut que ce soit un électricien qui vienne les monter. Et ça, c'est non négociable. Pareil, là, actuellement, ils sont en train de réfléchir à savoir est-ce que pour le changement des mousseurs et des mitigeurs, on peut le faire seul ou par un plombier. Alors, ils voulaient à tout prix que ce soit un plombier. Là, ils sont en négociation, mais je ne vais pas vous dire actuellement si ça va passer ou pas. En tout cas, pour l'électricité, c'est forcément un électricien. Donc, à la signature du contrat, vous avez 30 % de la somme et le solde final se fait à la clôture du dossier quand vous avez envoyé votre suivi, vos fiches de suivi ainsi que vos factures. Il y a un bonus de 20 % qui sont réservés aux Outre-mer et la durée de l'opération est de 18 mois. Alors, il n'y a pas de montant maximal pour les dépenses des hébergements, ça, je vous l'ai dit. Et par contre, la rénovation de bâtiments pour les entreprises touristiques n'est pas éligible au fonds tourisme durable car il y a un crédit d'impôt qui est déjà affecté à ce fonds. Alors, pour qu'on soit clair, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, plus tôt vous déposerez les dossiers d'investissement, plus tôt vous serez sûr que l'enveloppe de 50 millions qui est réservée à l'ensemble de la France jusqu'à fin 2022, il y reste encore des fonds parce que plus on attendra, et bien plus cette enveloppe se raréfie. Donc, on n'est pas sûr qu'il reste des fonds jusqu'à fin 2022. Alors, on va passer à la partie questions et réponses. J'espère avoir été assez clair et vous avoir donné le maximum d'informations. Je vous mets, alors, je vais vous mettre par contre dans le chat le lien. Et si vous n'arrivez pas à vous inscrire, vous m'envierez un mail. Je vous laisserai toutes les coordonnées et vous m'envierez un mail. Alors, je fais... Excusez-moi, le lien sur un document, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous mettre tout de suite dans la réinscription. Voilà. Et si vous avez un souci, pour pouvoir y accéder, vous m'envoyez un petit mail. Donc, je vous mets deux adresses mail dans le chat aussi, si vous avez un souci. Alors, normalement, vous recevez un mail assez rapidement pour vous dire si votre inscription a bien été prise en ligne. Donc, voilà. Donc, vous avez toutes les informations qui doivent s'afficher actuellement dans le chat. Donc, si vous avez le moins de souci, vous pouvez cliquer sur le lien. Essayez de le copier-coller au pire dans une page Google pour pouvoir y accéder. Sinon, vous m'envoyez un mail, donc comme je vous l'ai mis, à e.ester.gualo.cai.fr ou a.hti.gualo.cai.fr qui tombe sur mon mail directement, mais aussi celui de ma responsable, madame Gladys Mourigny. Voilà. Je vous remercie pour cet échange et puis je passe aux questions. Merci. Merci.